Eh bien, salut à tous les amis, c'est Jimmy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont voilà les amis, aujourd'hui ça va être une vidéo achat donc spéciale Black Friday avec pas mal d'achats fait sur Amazon, également Mediamarkt, j'ai trouvé quelques petites choses, et encore il y aura d'autres vidéos parce qu'en fait j'attends encore d'autres commandes de Mediamarkt et de Amazon, donc il y aura d'autres vidéos. Donc je suis quand même pas mal lâché pour cette année, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses intéressantes, j'avais un peu de sous pour les faire, j'avais pas trop dépensé pour autre chose, j'avais principalement gardé pour le Black Friday, j'ai bien fait parce que je trouvais quand même pas mal de choses, dont des choses en beaucoup de 4K, pas trop chères, en plus des belles éditions, et aussi un petit 4K en coffret que je voulais me prendre depuis un moment. Donc dans cette vidéo, il y aura du jeu vidéo, donc avec à peu près 7-8 jeux vidéo, bon ce sera pas du Black Friday ceux-là, il y a des jeux vidéo, ce ne sera pas du Black Friday, ce sera plus des jeux comme ça que j'ai acheté parce qu'ils venaient de sortir, mais l'essentiel sera du Black Friday. Donc, avant de commencer les achats, je vais vous montrer un petit achat que j'ai oublié de vous présenter la dernière fois, un petit cadeau qu'on m'a fait pour le calendrier de l'Avent, donc pour la Noël, c'est ma grand-mère qui me l'a payé celui-là. Donc, le Guardian Galaxy Holiday Spécial, d'ailleurs j'ai très hâte du Guardian Galaxy, la série qui va sortir ou le film, je sais plus si c'est un film ou une série, Spécial Noël, donc je vous regarderai. J'aime bien l'univers des Guardian Galaxy, c'est mon Marvel préféré, enfin un de mes Marvel préférés. Donc là, le Lego Calendrier de l'Avent Spécial, le Guardian Galaxy, c'est très cool. J'avais envie d'avoir le Star Wars aussi en Calendrier de l'Avent, malheureusement, il n'y en avait plus, donc j'en irai déjà trois, j'aurai celui de Harry Potter, le Guardian Galaxy et le Spécial Noël, donc on se retrouvera pour les vidéos d'ouverture de trucs à la... On verra, au Calendrier de l'Avent, je ferai sûrement des vidéos d'ouverture pour vous montrer un peu le contenu. Voilà, donc on va commencer avec les jeux vidéo, donc on va peut-être commencer peut-être avec des choses qui ne sont peut-être pas issues du Black Friday, mais peut-être plus des choses que j'ai acheté qui étaient en promo, ou alors que j'ai pris parce que ça venait de sortir, et je m'étais dit, alors on va se faire plaisir. Donc, je vais vous présenter ça. Donc, on va commencer avec deux jeux qui ne sont pas ici du Black Friday, que j'ai pris comme ça, parce que ça m'intéressait. Donc, une sortie sur PS5, j'ai fait la plupart des anthologies, les trucs d'horreur, les Dark Pyrictus, et je n'avais pas encore fait celui-là parce qu'il vient de sortir, donc ce sera l'occasion de le faire. Alors, j'ai vu les tests, apparemment les tests sont plutôt bons, il n'y a pas non plus des grosses notes non plus, mais c'est au moins du 14-15 sur 20, c'est plutôt correct. Donc, je me suis pris le Devil in Me, voilà, apparemment c'est le dernier épisode de la saison 1, apparemment car il y aura d'autres saisons, et apparemment celui-là, de ce que j'ai compris, il y aurait une durée de vie de 7 heures de jeu, et en plus de ça, il serait un petit peu plus varié que les autres, avec pas mal d'éléments de gameplay en plus, donc voilà, ça sera l'occasion de le faire. J'avais bien aimé le Oys of HS, le dernier, là, qui était sorti, que j'avais plutôt bien aimé, le Little Up, pareil, j'ai bien aimé, Man of Medan, j'avais bien aimé aussi, même si c'est vrai que Little Up et Man of Medan, la fin, en général, je n'étais pas très satisfait. Donc là, Devil in Me, ben voilà, à voir ce que ça donne, à voir un petit peu ce que ça vaut, d'ailleurs, je n'ai toujours pas fini The Carry, il va vraiment que je le termine. Pour 30 euros, ben je me suis pris ce jeu-là, je vous avoue, je n'étais pas trop sûr de le prendre, parce que, ben, je ne savais pas trop si ça allait me plaire. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un test de Monsieur Tok qui a fait le test du jeu, et il disait que le jeu n'était pas si mauvais que ça, en fait, qu'il était plutôt intéressant. Après, c'est le genre de jeu, vraiment, il faut le prendre pour ce que c'est, quoi. C'était vraiment un jeu déjanté et tout ça, où il n'y a pas vraiment de scénar, c'est vraiment le but de s'amuser. Donc, je me suis pris le God Simulator 3, donc voilà. Je n'ai pas beaucoup joué au premier God Simulator, mais j'y avais joué un petit peu, c'est vrai que c'est assez Fandard. Donc, à tester, à voir ce que ça vaut, exactement, si c'est vraiment bien barré de ce que j'ai compris, c'est assez bien barré, quand même. Et d'après Monsieur Tok, le jeu était plutôt intéressant, enfin intéressant, dans ce qu'il propose, du moins. Voilà, donc à tester, on verra bien ce que ça vaut. Après, c'est vrai que j'aurais bien voulu jouer en coop avec des gens, avec ce truc-là, ça peut être marrant, on va voir s'il y a des gens qui l'ont. Donc, il est à 30€, celui-là, sur Amazon. Et le Devil Ennemi, il est à 40€ sur Amazon. Donc, ça passe encore, quoi. Ensuite, enchaînais avec des petites promos en jeu vidéo, qui étaient, bien sûr, qui étaient, tout simplement, pour le Black Friday, ou même, peut-être, même pas du tout pour le Black Friday, mais ils n'étaient pas trop chers. Donc, sur Amazon, je me suis pris cette compilation de jeux qui était proposée à 12€, si je ne me trompe pas. 12€ et une poussière, donc je ne sais pas combien il y a d'autres jeux au total. Voilà, donc, à voir, on verra. Apparemment, derrière, il n'y aurait peut-être que 3 jeux. Enfin, je ne sais pas, il était mis, c'était une collection. Enfin, en tout cas, sur... Sur... Voilà, c'est sa collection de 3 jeux. Ah, d'accord, je pensais qu'il y avait quand même plus de jeux que ça, en fait, pour le coup. Parce que sur Internet, j'avais vu qu'il y avait l'air d'avoir plus de jeux. Voilà, Space Invader Forever, donc, une collection de 3 jeux, visiblement. Donc, bah, voilà, on verra. On verra ce que ça va. J'avais vu des vidéos sur Internet, pour une collection, pour 12€. Ça va au corps. Également, un petit jeu qui m'intéressait depuis un petit temps. Bon, je suis un peu deg, parce que je l'ai commandé sur Amazon. Et plus tard, je l'ai vu chez Mediamarkt, il était à 20€, donc je suis un peu deg. J'aurais pu gagner 5€ dessus, mais bon, tant pis. C'est un jeu que j'avais envie d'acheter, pour ce qui m'intéressait. Et aussi, parce que j'avais testé la démo sur Steam, et j'avais bien aimé. Donc, bah, voilà, je l'ai pris sur P5. Donc, c'est un jeu, c'est un brawler dans l'univers Lego. Voilà, donc, il s'agit de Lego Brawl. Voilà, donc, j'avais joué sur Steam. C'est assez sympathique. Bon, c'est pas non plus le jeu de l'année non plus, mais c'est un petit brawler assez cool. Donc, voilà, Lego Brawl, qui était à 25€ chez Amazon. Chez Mediamarkt, il a 20€ en ce moment, pour ceux qui s'intéressent. Un autre jeu, bah, pareil, je l'ai pris. Il m'intéressait à faire, personnellement. Donc, une édition MicroEase. D'ailleurs, je me rends compte que la boîte, on dirait qu'elle est un petit peu bizarre. Je sais pas ce qu'elle a. Donc, il était proposé à 29€, lieu de 40€. Bon, c'est pas une grosse remise, mais c'est toujours 11€ de gagné. Donc, je l'ai pris. Donc, voilà, j'ai pris le Vertigo, Alfred Hitchcock Vertigo, donc MicroEase. Bon, comme l'habitude de MicroEase, en général, à l'intérieur, on a des petites choses en plus. Apparemment, on a un artbook de 48 pages, et également une soundtrack digitale. Bon, dommage que c'est du digital, mais bon, tant revenu, on a toujours du petit bonus en plus. Voilà, Vertigo, Alfred Hitchcock. Voilà, donc à tester. A voir ce que ça donne un petit peu. Un autre jeu, ben, celui-là, je sais pas si c'était en promo Black Friday ou quoi, mais c'est un jeu que j'ai déjà fait. Mais je l'ai pris pour la simple bonne raison. En fait, c'est un jeu, apparemment, il inclut le DLC du jeu, en fait. Et c'est un jeu, bon, je vous montre de quoi il s'agit. Oytrider, Osh Walsayer. Donc, j'ai pris cette édition parce que, ben, en fait, sur le store, à la base, le DLC coûte 40 euros rien que le DLC. Donc, là, il était vendu à 30 euros avec le jeu Oytrider. Donc, ce que j'ai fait, j'ai revendu ma version que j'avais Oytrider. J'ai eu pour du 10-15 euros. Et donc, ben, ici, en ce moment, le jeu était en promo sur le store à 25 euros. Enfin, du moins, le contenu. Donc, je me suis dit, bon, allez, quitte à rajouter. Non, il était même à 25, il était à 26. Donc, je me suis dit, bon, allez, quitte à rajouter 4 euros en plus, autant prendre la version de boîte avec le DLC à l'intérieur. Donc, ce serait quand même mieux. Enfin, j'espère quand même qu'il y a le DLC à l'intérieur. Enfin, j'oublierai après. Ouais, donc, vous voyez, il est mis Oytrider, Osh Walsayer inclus. Et le jeu complet Oytrider. Donc, en gros, ouais, c'est vraiment la totale. Donc, moi, j'avais bien aimé le jeu Oytrider quand il était sorti. Je l'avais fait sur le Game Pass et j'avais vraiment bien aimé. Donc, le DLC, je voulais me le faire. Mais bon, quand je voyais le prix de 40 euros et qu'au final, on avait peut-être à peine 2-3 heures de jeu, ça faisait mal au cul quand même. Donc, voilà, j'ai préféré prendre cette édition. Comme ça, on a une édition un peu plus complète. Et pour accrocer le jeu en plus, c'est plutôt cool. Un autre jeu, bah, c'est un bon prix pour le coup. Bon, je l'ai pris. Je l'avais déjà pris auparavant. Enfin, je l'avais fini auparavant. Sur PS5. Je pense que sur ce jeu-là, la mise à niveau, elle est gratuite. Il y en a qui vont dire, mais pourquoi tu l'as acheté alors ? Mais il se peut, en fait, qu'il y ait un DLC qui sort sur ce jeu-là. Un petit peu comme il y a eu avec le premier Horizon Zero Dawn. Et donc, s'il y a un DLC, bah, je serais quand même content d'avoir le jeu pour pouvoir le faire. Bon, si c'est un standalone, tant pis. Et tant pis s'il n'y a pas de DLC, bah, tant pis, je le garderai pour la collecte. Donc, peut-être que je le referai un jour. Je l'avais bien aimé. Donc, il était proposé sur Mediamarkt à 20€. Bah, je l'ai payé 23€ avec les frais de port. Et sur, à Dreamland, il était même à 15€. C'était vraiment un très, très bon prix. Donc, voilà, le Horizon Forbidden OS sur PS4. La version PS5 n'était pas à ce prix-là. Elle était toujours au même prix. Je pense qu'elle était à 40€ en promo, même 45€. Donc là, si je ne me trompe pas, il me semble que la mise à jour, elle est gratuite. Je pense, mais j'en doute. Il faut quand même que je vérifie. Voilà, Horizon Forbidden OS. Moi, j'avais bien aimé ce jeu-là à l'époque, quand il est sorti l'année dernière. Il n'y a même pas déjà un an qu'il est sorti. J'avais bien aimé ce jeu-là. Je le trouvais assez cool. Voilà, donc Horizon Forbidden OS. Bon, maintenant, la collecte. Et, hop, bon, je le garde dans la collecte. Pour 20€, après, c'est vraiment un très, très bon prix. Donc, les amis, maintenant, on va passer avec du Blu-ray. Donc, dans la suite, il y aura essentiellement du Blu-ray et du 4K également. Je dirais que c'est kiff-kiff. On a autant de Blu-ray que de 4K. Il y a vraiment de quoi faire. On va commencer par deux achats à Mediamarkt. Mediamarkt, c'est bien, des fois, parce que, bon, des fois, il y a des Blu-ray pas très chers. Et, en plus de ça, la livraison, elle est ultra rapide. J'ai commandé ces deux films. Je pense que c'était hier soir. Donc, peut-être que c'était avant-hier, je ne sais plus. Mais, en tout cas, ça a été très, très rapide pour les recevoir. Je n'ai pas payé cher, parce que c'est vrai que sur Mediamarkt, des fois, il y a moyen d'avoir des bons prix. Par contre, ce qui est chiant aussi, Mediamarkt, c'est que, des fois, il est mis indiqué en ligne. Et, au final, après, quand tu veux l'acheter, il est mis que, en gros, tu ne sais pas l'acheter. Il n'y en a pas de dispo. Parce qu'hier, en fait, la petite histoire, hier, j'ai acheté un film qui m'intéressait. Je fais pour le payer. Il n'y en a pas. Je me dis pas, c'est génial. Il est mis en ligne. Il n'y en a pas. Ça ne marche pas. Enfin, bref. J'ai retenté une heure après. Et, ben, là, je ne sais pas pourquoi. J'ai réussi à faire la commande. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref. Il y a des fois des trucs avec Mediamarkt que je ne comprends pas des masses. Donc, là, deux Blu-rays chez Mediamarkt. On commence. Donc, c'est des éditions belges. Enfin, là, c'est une édition néerlandaise. Mais, il y a le français dessus. Je vous rassure. C'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai bien vu qu'il y avait le français dessus. Donc, c'est un film que je n'avais pas. Et, apparemment, de ce qu'on m'a dit, c'est un film très, très gore. Apparemment, c'est celui qui a fait Hostel et Cabin Fever. Donc, déjà, Hostel, c'est déjà assez macabre. Et ce film-là, je ne pense pas l'avoir vu. Donc, le Green Inferno. Je pense qu'il était sur Mediamarkt à 6 euros. Et encore, j'ai payé peut-être un peu plus. Parce qu'il y avait les frais de port en plus. Donc, il y avait le The Green Inferno. Voilà. Donc, je ne sais pas si je l'ai déjà vu ce film. Là, je ne pense pas. Mais bon, ça va comme que je vérifie. Voilà, The Green Inferno. Et un autre film, j'avoue que celui-là, je ne connaissais pas du tout. Je connais un peu l'univers Massacre à la Tronçonneuse. Parce que je pense que c'est dans l'univers Massacre à la Tronçonneuse, si je ne me trompe pas. Je ne savais pas du tout que ce film était sorti en Blu-ray sur Amazon. Enfin, Mediamarkt, il était pour 4 euros. Donc, 4 euros. Donc, je lui ai pris le Laserface, voilà. Donc, en Blu-ray. Je ne le vois pas souvent. Celui-là, mine de rien, en Blu-ray. Donc, voilà. Pour 4 euros. Franchement, sur Vinted. Enfin, sur Mediamarkt, il y a encore moyen de trouver des petits trucs encore intéressants. Ensuite. Maintenant, c'est du full Amazon. Il n'y a que du Amazon. Parce qu'il y avait quand même de bonnes promos, mine de rien, sur Amazon. Enfin, beaucoup de coffrets. Mais il y avait aussi également beaucoup de coffrets que j'avais déjà. Mais dans le lot, j'ai trouvé des coffrets que je n'avais pas. Donc, c'est plutôt cool. On va commencer avec un Blu-ray Elephant Film. Donc, de la gamme Elephant Film. Que j'avais déjà en DVD, mais que je n'avais pas en Blu-ray. Donc, c'est plus de le rentrer. Donc, je me suis pris un film avec Stallone, Estelle, Getty, Getty, Arrête où ma mère va tirer. Voilà. Donc, il était vendu à 14 euros. Donc, ce qui reste à mon prix. Parce que c'est vrai qu'en général, les plus on l'a vendu dans les plus de 20 euros. Bon, mais je n'avais pas encore ce film-là. Je pense que ça doit être une comédie ou je ne sais quoi. Donc, voilà. A voir ce que ça donne. Parce que ce film-là, je ne l'ai jamais vu. On sort l'occasion. Voilà. Ensuite, pour la somme, il était à combien ? Je pense qu'il était à 15 ou 20 euros. Je ne sais plus. Il était entre 15 et 20 euros. Je pense. Donc, j'avais déjà le premier film en Blu-ray. Et je ne pense pas que j'avais les deux autres. Enfin, les autres en tout cas. Donc, il y en a combien en total ? Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il y a quand même 7 films. Je n'aurais pas pensé. Il y a quand même 7 films. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, il y a 7 films. Je n'aurais pas pensé. Et en plus, c'est une saga que je n'ai jamais vu cette saga. Je n'ai jamais regardé ces films-là. Donc, ce sera l'occasion. Donc, Superman, l'anthologie. Donc, c'est cool. C'est content. Je pense qu'il était à 20 euros. Si je ne me trompe pas. Ou à 15, 20 euros. Je ne sais plus exactement. Donc, dedans. Émis édition de luxe. 8, 10, Blu-ray. L'intégral Superman avec plus de 20 heures de bonus. Donc, on a Superman le film. On a Superman le film verset long. Ça, c'est cool. On a Superman 2. On a Superman 3. Ou alors ? Non, c'est les mêmes films. D'accord. Superman 2. Superman 2 de Richard Donner. Alors, 2 Donner's Cut. Superman 3. Superman 4. Et Superman Returns. Donc, en fait, on a peut-être 5 films au total. On en a un peu moins. Mais, en fait, on a des éditions différentes dans les films. Ça doit être, à mon avis, une grosse boîte. Parce que vu comment c'est... Voilà. À mon avis, ça aurait dû mettre une grosse boîte. Pour mettre tous les films dedans. Bon, ben, c'est content, quand même, mine de rien. Parce que, bon, j'en avais qu'un. Et d'abord, on ne le reste pas trop cher. C'est très cool. J'ai également pris ça. Il était à 15 euros. Donc, je me le suis pris dedans. Voilà. Il y a 4 films au total. Il y en a 2 que j'avais déjà. Mais il y en a d'autres que je n'avais pas. Donc, voilà. Donc, je me suis pris le Mad Max Anthologie. Voilà. Qui était proposé, je pense, à 15 euros. En général, c'est les mêmes prix. Les mêmes offres qu'on a chaque année. Des fois, il y a moyen d'avoir des choses qui changent un petit peu de l'ordinaire. Donc, voilà. Mad Max Anthologie. Donc, avec Mad Max Premier Nom. Mad Max 2. The Road Warrior. Mad Max Beyond Thunderdome. Et Mad Max Fury Road. Moi, j'avais déjà le 2 et le Mad Max Beyond Thunderdome. Mais je n'avais pas le premier et le dernier. Donc, voilà. Bon, moi, la collection complète. C'est cool. Pour 15 euros. Ensuite, je ne sais pas pourquoi. Ce coffret-là, à chaque fois qu'il passe en promo, je le rate tout le temps. Et cette année, je ne l'ai pas raté. J'ai pu le trouver. Bon, je vais vous expliquer. À la base, ce film-là, j'avais déjà pratiquement tous les films. Je pense qu'il n'y avait peut-être que le 2 et le 3 que je n'avais pas. Mais le problème, le 3, il est devenu presque introuvable par chez moi. Je ne le vois presque plus, le 3. C'est assez drôle. Le 3 par chez moi, je le vois de moins en moins. Et j'avais envie de me faire un jour la saga complète. Parce que j'ai vu jusqu'à maintenant que les deux premiers. Je n'avais pas vu les autres. Donc, ce sera l'occasion dans cette collection de les voir. Parce que, bon, c'est vrai qu'apparemment, c'est assez culte quand même. Il y a des épisodes qui sont assez macabres quand même. Enfin, macabres, pas gores. Mais c'est du film, je dirais, un petit peu plus... Enfin, des films d'horreur. Des fois, qui mélangent un peu de la comédie. Des fois aussi, c'est un peu ça que je veux dire, en fait. Voilà. La collection Destination Finale. Donc, normalement, parce que j'ai regardé dans ma collection, je devais avoir, ouais, dans Destination Finale, le premier. Le 2, je ne pense pas que je l'avais. Mais, voilà. Le chèque, j'avais le 4 et le 5. Mais le 3, je ne l'avais pas. Et donc, il faudra que je vérifie. Parce qu'en fait, j'ai regardé dans ma collection, je ne les ai pas trouvées. Donc, il faudra que je regarde. Je revendrai, évidemment, les Blu-ray que j'ai... Que j'ai séparément. Enfin, que j'ai pièce, quoi. Ouais, donc, il était à 20 euros sur Amazon. Donc, ça ne revient pas trop cher. Ça ne revient même pas 5 euros, le Blu-ray. Donc, c'est un bon prix. Voilà. Oh, putain, j'ai eu peur. Oh, ouais, putain, j'ai... Ouais, mais pourquoi ils ont mis ça ? En fait, ouais, c'est le Blu-ray. Ouais, on est d'accord. Mais là, en fait, je viens de lire, il était mis 5 films terrifiants, 1 coffret, 5 DVD avec des bonus mortels. Putain, sur le moment, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est, merde, c'est le... C'est le... C'est les DVD. Je n'ai pas fait gaffe. Mais non, ça va, c'est bien les Blu-rays. J'ai eu le petit moment, je me suis dit, oh là, merde, j'ai acheté les DVD. Ah, j'aurais été un peu dègle, là, parce que je ne comprends pas. Il a mis, en fait, un coffret, 5 DVD. Ceux que je ne comprends pas. Bref. A part qu'ils n'ont pas mis les DVD à la terrasse. C'est dommage, parce que les Blu-rays... En France, ils ont mis les Blu-rays. Pire, je suis en train avec Amazon. Donc, là, maintenant, on va passer avec les 4K. Donc, les 4K, ça me fait plaisir. Il y avait quand même des belles éditions, pas trop chères, qu'on voit les prix à la base. J'ai trouvé des éditions intéressantes. Donc, on commence avec cette édition. Donc, je remercie, en fait, à la base, c'est qu'une femme qui m'avait dit, ouais, regarde sur Chocobonplan, tu vas voir, il y a un peu le patron, enfin, le mec de Chocobonplan, qui a mis des bons plans. C'est vrai que j'ai vu, en fait, les belles choses qu'il y avait, enfin, les trucs en 4K qu'il y avait, qui n'étaient pas chers. En général, les coffrets 4K, je pense que j'ai payé le plus cher, c'est 25€. La plupart, c'est entre 20, c'est 15€, même, c'est... Il y en a un à 40€, par contre. Il y en a un à 40€, enfin. Voilà, donc, pour commencer, je me suis pris, donc, le Stanley Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace, en 4K. Donc, apparemment, c'est une édition 4K, avec Blu-ray, avec DVD. Donc, elle a été vendue à 15€ sur Amazon, ce qui reste à mon prix. Apparemment, elle est quand même bien garnie à l'intérieur. Donc, on a le film en version remasterisée, 4K Ultra HD, le film en Blu-ray, le film en DVD, un Blu-ray bonus, un livret de 24 pages et 4 cartes postales. Donc, assez complet, quand même, pour le prix. Et on a quand même pas mal de bonus en plus. Donc, voilà. Je ne vous ferai pas un unboxing pour vous montrer en détail. Je regarderai de mon côté un peu le contenu. Mais, en tout cas, pour 15€, c'est pas trop cher. Ça reste intéressant, je trouve. C'est pas excessif. J'ai également pris celui-là, ce film-là, ce qui est bien, parce qu'on a les 3 films séparément. C'est cool. Donc, uniquement du 4K Ultra HD. Donc, bon. Je n'avais pas. J'avais juste le premier en Blu-ray. Je ne sais pas si je garderai mon Blu-ray ou si je le garderai en 4K. On verra. Enfin, je veux dire aussi, je garde les deux. On verra. Je ne sais pas encore. Donc, la collection Jurassic Park. Enfin, collection. Du moins, des 3 premiers films. Voilà. Donc, avec le premier, le deuxième et le troisième. Donc, voilà. C'est cool. Parce que ça reste quand même des films emblématiques. Je ne veux pas vous mentir. Ce ne sont pas mes films préférés non plus. Les Jurassic Park. J'avais bien aimé le premier. Après, les deux autres. Voilà. Ce n'est pas... Je ne suis pas ton gris ça dingue non plus. Mais ce n'est pas non plus mes films préférés. Mais bon, j'aime bien quand même. Surtout la musique. Surtout. Donc, voilà. Jurassic Park collection en 4K. Je me ferai sûrement bientôt le premier en 4K. Voilà. Donc, le Jurassic Park collection qui était à 20€. Je te dirais. C'est un bon prix également. Toujours à 15€. Une belle édition également. Que j'avais dit en Blu-ray. Mais que je n'avais pas en 4K. En Blu-ray. Enfin, je n'avais pas en 4K. Bref. Apparemment, c'est un film assez culte aussi. Donc, à 15€ également. Encore une fois, un petit Stanley Kubrick. Avec le Full Metal Jacket. Voilà. Donc, avec du 4K, du Blu-ray et du DVD. Donc, dedans, est-ce qu'on sait voir le contenu du truc ? Déjà, à l'arrière, il n'y a pas l'impression qu'on sait voir le contenu du bazar. Ce n'est pas indiqué. Enfin, bref. Dedans, on dirait qu'il y a une sorte de livret. Enfin, on regardera. Je ne sais pas. Ça en détail, de mon côté. Donc, voilà. Il était à 15€. Voilà. Ce qui est également un très bon prix. Ensuite, une petite édition. Petit Blu-ray 4K que j'avais envie d'avoir depuis un moment. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je voulais le prendre, à ce moment-là, ça tombait mal. Je n'avais pas de sous. Ou alors, il partait très vite et je ne savais pas l'avoir. Et là, l'occasion y était. J'ai pu me le récupérer pour 40€ quand même. Ça reste un petit prix. Mais bon, c'est apparemment le master de ce que j'avais entendu. Il était plutôt convaincant. C'est vrai que moi, j'avais acheté le Seigneur des Anneaux en 4K. Et là, j'avais trouvé que le master était très très bon. Donc là, je me suis pris pour 40€ le Hobbit. Voilà donc la trilogie du Hobbit. Moi, j'avais bien aimé encore le Hobbit qu'on s'est sorti au cinéma. D'ailleurs, je ne vais pas vous mentir. C'est le premier... C'est les films-là que j'ai vus en premier avant de voir Seigneur des Anneaux. À l'époque, Seigneur des Anneaux, je n'aimais pas trop en fait. Quand j'étais un peu plus jeune, je n'aimais pas trop. Enfin, tout ce qui était film d'action et tout ça, ce n'était pas trop mon délire. Et puis, c'est vrai que maintenant, ça ne me dérange pas de regarder les films d'action de temps en temps. J'aime bien. Et donc, quand j'ai été voir ce film-là avec une amie à l'époque au cinéma, j'ai été très emballé du film. J'avais beaucoup aimé. Et au final, j'ai été les voir au cinéma, au cinéma. Et après, par là-dessus, j'ai regardé les Seigneur des Anneaux en version longue en Blu-ray que j'avais trouvé ça génial. Et bon, par contre, très long, très long les Blu-ray versant longue. Mais bon, d'abord, je les ai, enfin, mon père, là, le coffret avec les Hobbits en version longue et pareil, les Seigneur des Anneaux qui durent très très longtemps. Donc, Hobbit Trilogy à 40€ qui est un très très bon prix parce qu'en général, quand je vois ce coffret, il est plutôt vendu dans les, des fois même 80€, des fois même 60€, ça dépend un peu. Donc là, 40€, j'étais assez content de le récupérer. Donc, apparemment, dedans, on a les 3 films en version cinéma et version longue sur 6 disques. Donc, bah, c'est plutôt sympa, les versions longues. Voilà, donc ce sera l'occasion de se les remater un jour. Je sais pas quand, mais parce que c'est peut-être bientôt que dans les prochains mois, on va se prendre un petit lecteur Blu-ray 4K pour lire les 4K. C'est bon, j'ai mes consoles, mais bon, je préfère avoir mon propre lecteur 4K pour mes films parce que j'aime pas trop l'utiliser sur les lecteurs de mes consoles. Déjà que là, le lecteur de ma console PS5 commence un peu à déconner. Donc, voilà. Ensuite, 2... Enchaîné avec un petit coffret de 3 films. Bah, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Voilà, je... Il y a quelques jours, bah, j'entendais parler de ce film-là. J'ai cru qu'on me demande qu'il y avait un nouveau qui allait sortir ou qu'il est déjà sorti, je ne sais pas. Et je m'étais dit, bah, c'est vrai quand même que c'est des films que je n'ai jamais vus et qu'apparemment, ça a l'air de marcher. Il y a plein de gens qui en parlent et en plus, il y a Ken Urives dedans. Et je m'étais dit, bah, un jour, si j'ai l'occasion de les prendre, je les prendrai. Et là, l'occasion était faite à 25 euros en 4K le coffret. Donc, je me suis pris John Wick, la trilogie. Voilà, donc avant de l'acheter, je m'étais dit, bon, j'ai quand même regardé une petite bande-annonce, voir si ça peut me plaire ou pas. Et j'ai vu la bande-annonce du premier, je lui ai fait, bah ouais, pourquoi pas, allez, pourquoi pas. Donc, à 25 euros, je me suis pris. Voilà, je verrai ce que ça donne, parce que je n'ai jamais vu John Wick, j'en ai entendu beaucoup de bien en général de cette, de les films John Wick, c'est vrai que j'en entends souvent beaucoup de bien. Voilà, donc John Wick, avec, donc le John Wick premier du nom. D'ailleurs, je me demande, d'ailleurs, si c'est des boîtiers différents, parce que je vois que derrière, c'est, on voit les, on voit les, comment dire, les films différents à la pièce, donc on verra quand j'ouvrirai si c'est le cas ou pas. Donc, on a le 4K, c'est quoi, t'as le 4K et le Blu-ray, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, ça sera l'occasion de se le voir pour 25€, c'est plutôt sympa. Et voilà, ensuite, le dernier coffret, donc pour 15€, il n'y a pas longtemps je m'étais dit, c'est vrai que ce film-là, il faudrait que je le vois un jour, parce que je ne l'ai jamais vu. Je n'ai même pas vu le 2, pour vous dire, la suite. Et bon, là, je me suis dit, pour 15€ en 4K, je vais me le prendre aussi. Et puis, ça sera l'occasion de le voir, parce que comme je l'ai dit, dès de ma vie, et bon, on m'a dit que c'était, des gens qui m'ont dit que c'était un peu spécial, mais bon, je le regarderai quand même, parce que ça m'intrigue, j'aimerais bien le voir au moins une fois un jour. Donc, je me suis pris le Blade Runner, donc avec Harrison Ford en 4K, HD, Blu-ray, DVD, donc une belle édition encore une fois, une grosse boîte, comme vous voyez, donc avec la version Final Cut en version remasterisée 4K Ultra HD, la version originale de 1982, et la version Directors Cut 1991 en Blu-ray, la version Final Cut en DVD, un livret de 72 pages, quand même, c'est pas mal, et plus de 72 heures de bonus exceptionnels, donc pareil, plutôt cool encore une fois. Pour 15€, pareil, je trouvais que c'était un très très bon prix, c'est pour ça que je l'ai pris également. En tout cas, le Black Friday cette année, je me suis fait beaucoup plaisir en films, surtout, c'est plus... Oula, il fallait me casser la gueule. C'est plus dans les films que je me suis fait plaisir, parce que bon, c'est vrai qu'en jeux vidéo, il y avait des trucs, mais le problème, c'était beaucoup de jeux que j'avais déjà fait, et donc c'était pas intéressant de les racheter et tout ça, et puis beaucoup de jeux, j'avais des jeux aussi. Donc, il y aura sûrement d'autres vidéos, Black Friday, parce que j'ai fait d'autres commandes sur Amazon, mais je dois attendre que ça arrive, et j'ai également une commande Mediamarkt, deux commandes Mediamarkt qui doivent encore arriver, après, il n'y a pas grand chose, mais quand même des petits trucs. Donc moi, je pense que le Black Friday, pour ici, ce sera terminé, enfin du moins pour... Là, actuellement, pendant que je tourne la vidéo, on est le 24 novembre, donc il reste encore quelques jours, quand même, pour le Black Friday, le jour officiel, mais bon, moi pour le moment, ce sera terminé, parce que j'ai quand même pas mal acheté, et bon, il ne faut quand même pas non plus tout dépenser. Voilà les amis, donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce les amis, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada